Bonjour à tous, nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo exceptionnelle. Il y a le rappeur Nino qui a lancé son fast-food de burger. Et comme il se passe, c'est devenu un grand enquêteur, on va aller jeter un oeil. On est juste là à l'Arc de Triomphe et ça se trouve à côté de l'Avenue Foch. C'est à 3-4 minutes de l'Arc de Triomphe. Suivez-moi, let's go. Là, il l'a annoncé sur ses réseaux, on va voir s'il y a du monde ou pas. Et c'est devenu une petite moide. Il y a beaucoup de personnalités qui lancent leur marque de fast-food ou de restaurant. Aujourd'hui, c'est celui-là de Nino, on va aller jeter un oeil. Avant d'aller chez Nino, comme je sais qu'il y a plein de personnes qui me suitent, mais pas forcément parisiens, on va faire une petite visite en dessous de l'Arc de Triomphe pour voir c'est quoi le délire du soldat inconnu. Suivez-moi. Oh, comment je vais... En voiture, déjà, c'est dur de traverser ça. Comment je vais faire pour traverser tout ça à pied ? Je vais prendre une grande respiration, on va y aller. Ah ouais, les gars, je joue avec ma vie pour vous, les amis. Cher abonné, comme on dit, je joue avec ma vie. Comment tu veux pour atteindre l'Arc de Triomphe ? T'es obligé de prendre des risques comme ça ? C'est un truc d'ouf. Je fais un mal. Là, on peut voir les trucs des touristes, les militaires juste là, hop, c'est ça. Regardez, soldats inconnus. Ne m'en demandez pas plus, les amis, j'en ai aucune idée. C'est quoi l'Arc de Triomphe, soldats inconnus ? Niveau école, je suis... Ah là, là, tu vois les touristes de tout le pays. C'est écrit quoi ici ? 4 septembre. 4 septembre, proclamation de la République. Et là, il y a la fameuse flamme. Et là, il y a les Champs-Elysées. Oh là, on va abandonner l'Arc de Triomphe, on va aller manger des burgers de Nino. Et pour ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, j'ai posté une vidéo, je crois, il y a quelques mois, où j'ai pris une brique de lait avec mes céréales et mon bol, et je suis monté tout en haut sur le toit et j'ai pris mon petit déjeuner. En haut du toit, même. C'est un truc, allez voir TikTok, Instagram, abonnez-vous, tu prenez. Bon, là, je vais re-risquer ma vie pour aller... Moi, j'ai des barrières. Let's go. Oh, vas-y, c'est le moment de se lancer. Clac, clac. Il faut toujours regarder à droite. C'est dangereux ce que je fais, je sais, les amis. À part reproduire, c'est fait par un professionnel. Merci, madame. C'est gentil, les gens. Et là, il y a une petite bâtire à l'ancienne, les gens, ils prennent des petits souvenirs, des photos. Bon, let's go. C'est incroyable, à moi, ça. La queue qu'il y a devant, la file d'attente. Très fait. Ah ouais. Oh là, il est 17. C'est un truc de gueudin. Farid, comment tu vas, mon gars ? Salut mon frère, ça va, tu vas bien ? Toi, t'as un smash où exactement ? À un pavillon sous bois. Comment ça s'appelle ? Switchburger. Switchburger, il faut que je passe tester, on a parlé sur Instagram. Très exactement, mon frère. Là, on va d'abord goûter ce Nino. On va voir ça. Je pense que c'est du lourd. La queue, elle est hallucinante. Il y a vraiment, vraiment du monde, un truc de ouf. En attendant, t'as vu Nino passer ? Nino, il était là, il a pris un bat de foule, il y avait tout le monde qui essaie un truc de ouf. Franchement, c'était un truc de ouf. Là, tu veux me voir un mec qui coupe les cheveux dehors ? C'est propre, ça a la propre. T'es venu pour quoi, toi, mon gars ? Moi, je suis venu pour acheter à manger pour voir Nino. Comment t'as su qu'il avait ouvert Nino ? Les réseaux, ça circule vite en ce moment. Vous êtes fan de Nino ? Bien sûr. Vous allez goûter les burgers ? Non, pas encore, on attend. Quand tu goûterais, tu me dirais ce que t'en as pensé. On a gagné, on nous a reconnu. On a visité la queue. On est bien. C'est un truc de dingue. Ils nous ont carrément mis une table en mode VIP à l'extérieur. C'est vraiment, on mangeait au calme. Ah ouais, incroyable, on pourra manger sur place. On prend le top, ils nous ont mis bien. T'as le bras long, toi. Non. Là, Farid, il y a énormément de monde. Malheureusement, on n'a pas pu tout prendre. Ils sont en rupture de stock. Il ne leur reste que trois burgers. On fait comment ? La vérité, je suis venu juste pour goûter. Je ne suis pas venu en mode de manger. Je veux juste découvrir ce concept de rostas qui lancent leur resto. Est-ce que derrière la qualité qui suit ou c'est que le non ? T'as capté ce que je veux dire ? Vas-y, le premier, je crois, c'est le parisien. Il y a le parisien, le junkie et l'autre, je ne sais pas c'est quoi. Le quimpric. On va commencer par le parisien. Parce qu'on est à Paris. Vas-y, le parisien. Vas-y, c'est bon. Toi qui est un professionnel, t'as même une chaîne de... C'est une chaîne de passout ? Non, non, j'ai un restaurant pour l'instant qui a pavillon sous bois. Et franchement, déjà le pain il a l'air pas mal. Paris, c'est sincère. Ah non, non, sincère, voilà. Donc je tape le premier croc ou pas ? Moi, j'aimerais que tu l'ouvres d'abord. Comme ça, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, ça a l'air d'être de lait mental. C'est la fromage. Mayonnaise, salade. Simple et efficace. Et c'est pas un smash ? C'est pas un smash burger. Non, non, le steak il est beaucoup plus épais pour être un smash burger. Pour ceux qui ne savent pas, le smash c'est la viande hachée, fraîche, qu'on met sur la... Fraîche ou congelée, ça dépend de certains. De base, ce qui parait, c'est congelé. Non, mais ce qui parait même congelé, c'est même le concept initial. Quand c'est congelé, après, pour que la différence de température soit au max. Peut-être. Nous, on travaille avec la viande fraîche, mais il y a effectivement certains restaurants qui travaillent du congelé. Mais là, du coup, c'est pas un smash. Donc ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Je tape un croc en premier. Alors par contre, juste une petite parenthèse. J'aimerais savoir un truc. Parce que toi, j'ai regardé pas mal de tes vidéos et je vois que tu as une technique pour taper des vrais crocs. Moi, je suis un petit joueur à côté de toi. Tu vois, moi, c'est des petits crocs de moineau. Donc avant de taper un croc, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu. Est-ce que tu as un secret ? Non, il n'y a aucun secret. C'est juste du travail, du travail. Il y a de l'entraînement. Il y a énormément d'entraînement. À partir de mes 24 ans, 25 ans, là, j'étais bloqué vraiment une étape. C'est l'ultime étape. C'est vraiment le croc qui a été révélateur. Bismillah, on va croquer à l'Aismat. Franchement, il est bon. C'est bizarre de parler en même temps. On te prend en photo. Il est bon, il n'est pas sec. On sent bien les mentales. Le pain, franchement, il est moelleux. Non, non, c'est un bon burger. Franchement, c'est un bon burger. Tu vas me dire toi-même ? Regarde-moi ça. Oh là là. Vas-y, je m'en lance mon ref. Vraiment, les amis, le burger, il est bon. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, au niveau de la qualité, ils ne sont pas au maximum. Vu qu'il y a énormément de clients, et moi, je connais cette ambiance-là, c'est limite à la chaîne. Il ne prend pas assez de temps pour chaque burger. Mais malgré ça, le fromage émental bien fondu, c'est super bon. J'ai goûté il y a quelques temps une marque d'une personnalité connue. Ce n'était pas aussi bon. Là, honnêtement, les amis, je sens qu'il y a un délire. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Tu as aussi les frites sur l'écran. Ils disaient frites fraîches. Aujourd'hui, comme il y a du monde, je ne sais pas si elles sont fraîches ou pas. Elles n'ont pas l'air d'être fraîches. Tu goûteras, tu me diras. Mais ça peut être exceptionnel avec le monde de ce qu'il y a aujourd'hui. Franchement, en tout cas, si elles ne sont pas fraîches, elles sont bien faites. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma, mais toi, entrepreneur, t'en as pas marre d'aller récupérer tes poissons avec le chariot, etc. Sache qu'ici, à Maxi Market, on te livre quasi quotidiennement. T'es un restaurateur, sois pro. Arrête de perdre du temps avec des courses, des trucs. T'appelles ou tu vas sur l'appli, papa. T'envoies un message, on te livre. Plus de casse-tête, plus de trucs relous. Je dis ça, je dis rien. Tu fais comme tu veux. Je vais signer la vidéo d'Isma. Ciao, les gars. Là, je me lance pour le deux... Même ça, il faut le finir, mon gars. Là, je me lance pour le deuxième, le Junkie. Il y a une sauce, elle doit être sûrement maison avec du cheddar. Ça ressemble à une sauce cocktail ? Et le pain, encore une fois, le pain brioché, tu vois qu'il y a du tarp derrière. Ils ont pas choisi le pain de monsieur tout le monde. Comment c'est dur de manger ? Et le refroid derrière, qui me regarde, qui font la queue, ça fait une heure. Désolé. Je trouve pas que la recette, elle est réfléchie de vous. Je trouve que c'est simple. Mais malgré que c'est simple, je trouve vraiment que c'est bon. J'y trouve pas très très chaud. Mais je pense vraiment qu'il y a tellement de monde que peut-être le steak, il les envoie un petit peu à l'avance, comme on le disait avec Farid. Mais sinon, c'est certes simple, mais on l'a que c'est bon. Vraiment les amis. Et en plus, je pense qu'ici, dans le quartier, en termes de fast food comme ça, urbain, t'as pas de concurrence en vérité. Là, on va se lancer pour le dernier, c'est le qu'un free. Il doit y avoir des notes africaines, je pense. Est-ce qu'il y a des allocos ? Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur ? Ah ouais. Ah, il y a du bacon, cheddar, steak, ketchup avec cornichons. Je sais pas s'il y a de la moutarde ou pas, mais là, on est dans un délire cheeseburger McDo avec un bacon en plus. C'est un free, je vois pas le rapport avec la recette. Pour les deux premiers burgers que je viens de manger, tu vois qu'il y a un travail d'air. Le mec, il a respecté sa commu. Téléphone, moi, tu fais que du bif. Après, comme j'ai dit, les recettes, elles sont pas... Vas-y, je me lance. C'est simple et bon. Voilà, c'est simple et bon. Et est-ce que du coup, maintenant que t'as croqué, est-ce que tu vois le rapport ou pas qu'un free ou toujours pas ? Non, non, rien à voir. Vraiment, on est sur du McDo, double cheese, les recettes, vraiment du cheeseburger avec un bacon dedans. Tu retrouves rien d'Afrique ? Ouais, goûte-moi ça. Vas-y, mon ref préféré, lance-toi. Là, c'est le qu'un fruit, on a dit, c'est ça ? Franchement, sur les trois, moi, c'est mon préféré. Parce que j'aime bien le côté fumé du bacon. Ça donne un petit côté secret, c'est vraiment pas mal. Les gars, là, on est avec un pro. Il a un restaurant smash. C'est le premier, là. Je pense qu'on aura d'autres qui vont ouvrir peut-être bientôt. Là, on parlait avec la crème de la crème, les gars. Non, non, franchement, je valide, il est bon. Excusez-moi, les gars, c'est le qu'un riz, pas le qu'un fruit. C'est pour ça. Merci, mon ref. Désolé, mon gars. Ah, mais voilà, c'est pour ça. Depuis tout à l'heure, on était perdus. J'ai mal, c'est moi qui a mal lu. Tu n'avais vu qu'un fruit. Ouais, voilà, c'est le qu'un riz. Là, on comprend mieux, OK. Le bacon, la sauce barbecue, tout ça. OK, d'accord. Là, ça prend tout son sens. C'est vrai que tout à l'heure, je ne comprenais pas. OK, d'accord, c'est le qu'un riz qui a mal lu. Et là, il y a deux autres burgers, malheureusement, victimes de leur succès. Mais soit je referai une vidéo, soit je regarderai les autres influenceurs qui vont présenter ces burgers-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Farid, on a bien échangé, on a bien discuté. Impeccable. C'est calme un peu. Il y a beaucoup de moins au monde. Ça y est maintenant. Nido, il n'est plus là. Les gens, ils ont mangé. Ça y est, tout s'est vidé. On va rentrer là à la chaise. On va rentrer. Vas-y. Mon frérot, merci infiniment. Voilà. De rien, mon frère, c'est la famille. Je ne suis pas venu au meilleur moment. Je suis désolé. Au meilleur moment, mon frère. Mais bon, c'est la famille. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Comme jamais, ça ne bouge pas. Vas-y, on a ensemble mon frère. Farid, on s'est éclaté. Franchement, on s'est mis bien de ouf. On a bien mangé. Ma conclusion, c'est des burgers avec des recettes, certes simples, mais vraiment c'est des bons. Et je pense que quand ça va se calmer, puisque là, il y avait Nino, donc il y avait du Monde, etc. avec les fans aussi, je pense que quand ça va se calmer, dans les prochains jours, on va gagner en qualité. Je pense. Voilà, je pense que, hormis cette journée, je pense que si tu viens, par exemple, le soir, tu viens prendre un burger, on te le sert tout chaud, qui est à peine préparé et tout ça, je pense que là, effectivement, tu vas vraiment sortir la différence, et je pense qu'on peut qualifier que c'est des bons burgers. J'ai oublié de vous dire, les amis, si vous voulez retrouver Farid, il a fait sa chaîne YouTube toute neuve. WW. Je vais tout vous mettre en description, allez jeter un coup d'œil. Je vais même mettre son Insta pour ses restos. Donc, il y a ses restos à aller voir, et il y a sa chaîne YouTube à aller voir. Les amis, on donne de la force à Farid. Comment ça s'appelait ? Truc de food. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501